Voici à quoi ressemble une plaque de sargasse. Apparu ce week-end au large de Saint-François, cette étendue d'algues brunes mesure près d'une vingtaine de mètres de diamètre et devrait s'échouer sur les plages d'ici peu, comme ici, à quelques mètres des touristes, un peu médusés par cette scène. Ce qui est bien, c'est quand il le nettoie régulièrement. Ce qu'il faut, c'est surtout nettoyer réglement parce que là, à partir de quelques jours, ça prend une odeur pestinantielle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, il n'y a presque pas de monde parce que les gens étaient insupportés par tout ça. Depuis la récente annonce de l'arrivée de sargasses, certaines communes, comme ici à Saint-François, sont sur le pied de guerre et mettent les moyens afin de nettoyer les plages. Ici, en l'espace d'une matinée, 340 mètres cubes de sargasses sont évacués par camions vers des zones non-habitées afin qu'elles s'auto-détruisent. On utilise un tracteur muni d'un appareil spécifique qui va ramasser les sargasses et laisser le sablateur. Et après, je vais le rapprocher au niveau de mon tractopelle qui, lui, va se charger du chargement du camion pour après ça le stocker sur un site où on va épargner les sargasses. Elles se détériorent naturellement et elles se retrouvent en sable. Elles se retrouvent en sable de nouveau. Si les conséquences esthétiques sont moindres, les retombées économiques sont parfois catastrophiques pour les exploitants de plage. Pour ces restaurateurs, une arrivée de sargasses, c'est jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins et des clients qui se plaignent. Effectivement, il y a des sargasses. Et bien sûr, ça nous ennuie énormément parce que les odeurs sont vraiment fortes. Et puis en plus de ça, la population est ennuyée aussi pour aller se baigner. Donc régulièrement, je pense que l'État devrait faire son travail parce que le littoral lui appartient. Et visiblement, les collectivités, ils ne peuvent plus mettre les moyens pour justement s'en occuper. Donc s'ils ne le font pas, malheureusement, on se demande à quoi ça sert le littoral ou ils disent que ça leur appartient. Moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que je me disais qu'on est dans une période touristique où il y a pas mal de monde. Et je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu de tranquillité et ils n'ont pas besoin d'être pollués par ce qui nous arrive en ce moment. Selon le plan sargasses appliqué depuis l'an dernier, le coût de ce ramassage est financé par l'État, mais uniquement sur le montant hors-taxe. La TVA reste donc à la charge de la commune, de quoi rendre encore plus difficile le combat contre la marée d'algues.